... De mémoire, Lewis Dick sculpte le griot légendaire qu'est Alphonse Rabaton, petit frère. Son visage, sa voix, ses textes sont indissociables de notre patrimoine. C'est l'une des belles surprises de l'exposition Tsega Sega au musée du patrimoine musical à Quatre-Bornes. Une exposition itinérante. Elle visite sept pays du bassin de l'Océan-Ouindien parmi les escales Rodrigues et Maurice. Tsega Sega, les musiques et les danses de l'Océan-Ouindien racontées par des frises chronologiques et des tableaux qui retracent le terme Sega. Une salle de lecture propose aussi des publications sur les musiques des îles. Une exposition voyage qui est aussi prétexte à une réflexion sur l'archivage et la préservation de ce qui a été créé dans des conditions parfois modestes. Et les échanges avec Fanny Précourt, commissaire de l'exposition et Claude Irico du Conservatoire, nous éclairent. Je m'appelle Fanny Précourt, je suis responsable de la mission patrimoine au Pôle Régional des Musiques Actuelles qui est une association à La Réunion qui travaille sur la valorisation du patrimoine musical. Je suis ethnomusicologue chargée de porter ce projet qui s'appelle Phonothèque historique de l'Océan Indien et dans lequel il y a plusieurs actions dont cette exposition sur les Sega de la zone. Quand on fait son baccalauréat, ce n'est pas le genre de carrière qu'on présente à des étudiants en terminale. Donc comment vous êtes tombée dans cette marmite ? J'ai été élevée par Luc Donat, donc le roi d'Isega à La Réunion. Et donc j'ai joué du violon très tôt et du coup j'ai poursuivi mes études jusqu'au doctorat en musicologie parce que ça me passionnait tout simplement la musique traditionnelle, la musique de la zone et voilà comment j'en suis arrivée là. Quand on étudie l'ethnologie associée à la musique, ça donne des champs de recherche assez extraordinaires. Donc qu'est-ce qu'on découvre quand on va fouiller comme ça dans les archives des îles ? Déjà on va sur le terrain et donc on rencontre les personnes âgées, c'est eux qui ont la meilleure mémoire et qui ont vécu vraiment les années de gloire du Sega, si on peut parler comme ça. et du coup c'est tous ces gens qui donnent la passion, qui donnent les informations nécessaires et qui nous permettent de valoriser ce patrimoine parce que sans eux, sans cette mémoire, on n'aurait rien pu faire et c'est eux aussi qui ont des documents, des disques, des vieilles photos ou des choses qui sont des supports qui sont souvent fragiles et qu'il faut numériser, qu'il faut sauvegarder de manière à ce qu'elles traversent les générations. C'est une exposition qu'on a pu réaliser grâce au soutien de toutes les îles de la zone donc il y a sept îles, Maurice, Mayotte, les Seychelles, les Comores, Madagascar, Zanzibar et La Réunion et on s'est tous mis ensemble pour faire ce projet de manière à ce que chacun donne un peu une partie de ses documents et qu'on soit plus riches ensemble et qu'on puisse retracer l'histoire, voir les points communs, les différences qu'on a entre nos îles et cette identité indiano-océanique qui ressort avant tout. Cette exploration historique est accueillie au sein du Musée du patrimoine musical. Un an cette année. La collaboration avec La Réunion a été fructueuse et riche d'enseignements. L'exposition-là est dans deux aspects. C'est l'aspect qui nous travaille. Un travail collaboratif, tout bandit, avec La Réunion qui est chef de sa projet de la ligne de financement à travers l'Union Européenne. Donc nous, à La Réunion, nous rencontrons, nous faisons le travail ensemble. Chacun nous donne ce qu'il tient pour que La Réunion est capable de montrer son projet de « Chega, Sega ». C'est-à-dire que nous nous rendons cette thème là et puis quand ça partons, nous nous trouvons dans notre île et puis quand c'est nous qu'il a reculé pour retracer, quand ça sortit, qu'il peut faire. Donc ça, c'est une chose d'analyser comment nous travaillons. Maintenant, pour les autres, nous avons un coup de main ici. Maza, nous donne notre collection 45 tours, nous sommes capables de photographier, il est important. MFDC, il aide nous pour faire des trois banneuses, etc. L'Institut français de Maurice, il aide nous pour le fret, pour le transport, tout ça là, depuis La Réunion. Nous avons un coup de main avec l'individuel aussi qui aide nous beaucoup. MGI, il peut être nous banche-valier parce qu'il a fait une exposition là-haut. Un peintre, moi, c'est Réunion, moi, c'est Maurice, c'est une femme. Et il a peint beaucoup de tableaux. Dedans, il a un tableau sur la musique abstrait. Donc, il a fait une exposition aussi là. Donc, il a besoin de chevalier, beaucoup de chevalier. MGI, une poète, une semaine de chevalier. Donc, quand tout le monde met la main ensemble, parce qu'il y a un gros projet, c'est une grosse exposition, et nous prenons tout ça logistique là. Donc, évidemment, nous avons besoin de soutien de partout. La Réunion pour cette exposition, c'est un énorme soutien. Nous connaissons un peu les rares bibliothèques, parce qu'il est content de faire des recherches sur l'histoire de la musique à Maurice. Du coup, quand nous connaissons tout ça, la richesse qu'il y a là, le conservateur va bien porter son nom. On va conserver, mais pas seulement conserver, parce que vraiment, pour nous, c'est trouver le patrimoine, trouver les livres, les articles, les 45 tours, mais ensuite exploiter, faire connaître, donner envie aux gens de composer encore, de montrer qu'ils sont importants, qu'on reconnaît les compositeurs, qu'ils lisent ces gars, qu'ils lisent pas ces gars. S'ils sont mauriciens, ils peuvent travailler, ils peuvent faire quelque chose en musique, nous reconnaître ce valeur, nous pouvons garder, nous pouvons travailler, nous pouvons réorchestrer, réarranger au bout du jour. Mais c'est ça même qui fait nos richesses. Ce projet qui a bénéficié du soutien de plusieurs organisations au niveau international et de chaque pays, il y a un objectif aussi, au bout du compte, c'est qu'on valorise, on établit un répertoire, et on vulgarise ce patrimoine qui est resté dans les mémoires ou dans les archives poussiéreuses. Le but, en fait, cette expo, elle est rattachée à un gros projet, donc la Phonothèque historique de l'Ancien Indien, qui est une plateforme qui se fait collaborativement avec toutes les îles. Et cette plateforme, elle sera donc sur Internet et elle aura tous les documents de toutes les îles. Donc on aura du son, des vidéos, de l'écrit, des iconographies, et chaque partenaire apporte ses documents en faisant le relais, lui, sur place avec la radio, la télé nationale et des choses qui font qu'ils vont récupérer un maximum de documents qu'on pourra numériser et mettre sur ces plateformes de manière à ce que les gens puissent les consulter et découvrir ce qu'est la musique. Il n'y a pas que le Sega, évidemment. On aura des valses, des polkas, des quadris, des mazurkas, toutes les musiques qu'on a jouées au sein de nos îles jusqu'à présent. Et une question nous vient aussi. Dans quel état se trouvent les archives musicales des pays de l'Océan-Orientien ? Ça dépend des îles, mais de manière générale, le constat est très alarmant. Peu de gens ont pris conscience de l'importance de ces archives. Et bon, bien sûr, on a des archives, par exemple, à La Réunion, des archives départementales, comme à Mayotte, mais même eux, des fois, n'ont pas les moyens de numériser. Donc, il a fallu qu'on écrive ce projet et qu'on demande des fonds spécifiques à l'Union européenne qui nous permettent de travailler là-dessus. C'est l'Union européenne, grâce à l'Union européenne, qu'on fait ce travail-là. Et dans pas longtemps, tout ce qu'on pourra découvrir comme son lors de cette exposition, qui voyage, il faut le dire, on pourra avoir accès à cela ? Exactement. Tous les documents que vous voyez autour de nous, on les aura au sein de cette plateforme et on pourra les voir, consulter les notices, les écouter, les regarder, pas les dupliquer, parce qu'il y a quand même une protection. Et si les gens veulent utiliser les documents, ils feront des demandes spéciales. Mais tous ces documents, bien sûr, sont soumis aux droits d'auteur. Et du coup, il y a un fort panneau juridique derrière qui fait que les choses sont faites de manière à respecter et les auteurs, et les compositeurs, et les détenteurs de fond, et que tout le monde s'y retrouve, que les documents ne soient pas pillés. Les îles du bassin de l'Océan Indien partagent une même histoire en ce qui concerne son peuplement. Les mêmes sangs se sont répandus et la même mémoire partagée, avec des nuances, en fonction de la géographie et de l'évolution des langues. La musique, née de ces îles, sait se mélanger et se distinguer aussi. Le point commun, c'est qu'on a quand même les mêmes influences afro-malgaches, les mêmes esclaves qui sont venus de Mozambique, de Madagascar et de l'Afrique australe. Et de manière à ce qu'elles, une fois sur place, au sein des différentes îles, ont rencontré la population, on va dire coloniale, l'apport européen. Et c'est ces deux influences qui se sont métissées, de manière à créer des ségas qui sont avec la même base, le même rythme, la même essence afro-malgache et des influences européennes. Et ces deux influences ont évolué différemment au sein des îles. Mais les basses sont les mêmes. Déjà, il y a la langue. La langue qui fait qu'on est différents entre nous, même si le rythme est le même. Les ségas sont différents, ne serait-ce qu'à travers la langue, l'instrumentation qui diffère entre les îles. Nous, on n'a pas de ravanes, on a des rouleurs à La Réunion. Voilà, c'est ces petites différences qui font que ça enrichit le répertoire. Et quand vous venez dans cette expo, vous emmenez du son aussi. On pourra écouter de la musique de toutes ces îles. Tout à fait. Bon, il y a effectivement beaucoup de choses à lire, mais il y a des tablettes tactiles dans lesquelles on retrouve des enregistrements vinyles d'époque. On a des articles de presse, on a des vidéos, voilà, des bios d'artistes qui font qu'on rentre vraiment dans l'univers du séga et puis on l'écoute concrètement parlant. On écoute ce séga de longtemps. Je veux dire que les premières affaires qui frappent quand ils rentrent dans l'exposition-là, le regard, en tout cas, c'est la partition originale qui est exposée. Qu'est-ce que ça, la partition-là, ce outil? Alors, ça, la partition-là, beaucoup d'ont, je m'en ai donné, c'est un acheter avec une personne et là, nous faisons une sélection parce qu'il y a plus de 300 partitions de manuscrits uniques. Nous faisons une sélection tout ce qui a un rapport avec le séga. Ça veut dire, c'est un séga qui nous retranscrit depuis 1860, 1870. Donc, il est vraiment extrêmement important pour ce qui est le séga. Il y a une partie moins orale. Et là, nous faisons une preuve écrite de qui c'était le séga dans les années 1860. Et il est extrêmement important pour nous comprendre que c'est l'importance de ce séga-là. On fait bien préciser 1860, 10 millions pour une profane dans Maurice et on a tendance à penser que ce séga, c'est l'époque radio, ça aussi relativement récent, les années 60, on imagine César de Brasse, par exemple, ou bien le gris, etc. Mais en fait, on peut dire, ça fait 160 ans qu'il s'égare, en tout cas, le papier, il commence à codifier. Mais en fait, depuis 1818, on a une preuve car il a l'oeuf. Depuis 1818, on a une transcrive pour un voyageur. Et plusieurs voyageurs ont une transcrive. Donc, il a, il a écrit extrêmement important, il est riche. Et c'est vrai qu'il a une preuve très souvent associée à ce séga, c'est quoi, depuis 1960, depuis 1945, tout le monde, c'est aussi, la mémoire commence là. Mais en fait, tout cas, on va bien plus loin dans nos recherches. Est-ce qu'il est vrai si nous dire que ça, l'exposition-là, c'est peut-être le plus fort symboliquement qu'il est conservatoire inorganisé depuis que l'île a ? En fait, depuis que nous nous faisons le musée, et que c'est certainement l'île le plus fort, le musée, nous nous l'avons vu l'année dernière et nous l'ai fait l'exposition-là, coïncide avec le premier anniversaire du musée du patrimoine. Ça veut dire, nous pouvons envoyer le signal là bien fort que nous pouvons vraiment travailler au patrimoine et nous pouvons inviter tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, chacun contribuer, nous mettre la main ensemble et vraiment nous préserver sa patrimoine qui est très, très riche. La nuit du Sega en 1964 restera l'une des plus belles fêtes de la musique jamais produite et animée à Maurice. Les falaises du Morde rabattent encore aux oreilles les notes de Badoun Verlop, de Cyril Mercure ou encore d'Alphonse Rabaton, Kélibé Kéliba de Marcel Cabon, les pas de danse d'Apsara, comme un feu de proue, le Sega de Maurice s'embrale. « Mon maman, les mots qui m'ont n'a pas été « Mon étant dit, je prépare l'exposition et nous nous trouvait que l'année 1964, il a gagné sa nuit du Sega qui vraiment lui lance Sega dans tout Maurice. Ça veut dire, avant 1964, avant sa concours-là, pas tout du monde qui était bien conscient qu'il était Sega. Il y a un petit groupe ici et là. Là, il y a un concours national, mettre dans la presse et la presse s'ils suivent quand nous gavions la presse à l'époque. Tout le monde de la presse vraiment, ils pouvaient l'événement bien avant pour expliquer qu'il peut arriver et pendant l'événement et après, ils ont gagné toutes qualités, réactions. Donc vraiment, pour l'époque, c'était l'événement culturel, l'événement musical. Donc, il est extrêmement important qu'ils lancent dans le groupe. Là, nous avons une bande Kassambo, nous avons un Ravaton, tout le tour, tout le tour, tout le devant de la scène et après ça, là, nous avons 45 tours qui poussent aussi donc vraiment un moment très important dans l'histoire du Ségal, le développement du Ségal à Maurice. Et où est en main le programme original qui était édité à l'époque ? Bopoujmanou, évidemment, comment on retrace ça ? Et puis, qui s'est révélé de cette fameuse nuit du Ségal ? Alors, ce programme-là, il est bien important pour plusieurs raisons. D'abord, il est bien rare, pas beaucoup de monde qui a gagné l'île, mais mon monde a gagné ce original. En fait, c'est une collection, mon papa qui s'est invité sa soir-là, il a gardé, il a gardé le programme-là et quand on met de l'autre dans de bonnes affaires après le décès, on trouve ça programme-là et tout de suite, nous avons ça, les besoins bien gardés, nous avons les conservateurs, mon fils, donc conservateurs. Donc, il y a une pièce très rare, il y a un peu autant parce que, non seulement, ils donnent nous sur l'affiche, mais sur l'intérieur, nous avons tout ce qui est autour, parce qu'il y a un concours au Ségal, mais il y a aussi une danse à Pesara, il y a un tour du Ségal, une recherche chez le Ségal. Donc, beaucoup d'aspects autour du Ségal et autour du monde. il y a vraiment un affaire, pour moi, il y a un programme très important parce que mon réussite, il y a une collection personnelle et en même temps, il y a une aide-nous qu'on prend parce que là, nous ne trouvons juste pas dans l'affiche, nous ne pas connaître vraiment qui se fait dérouler. Là, nous avons un programme-là complet. parce qu'en plus, en 1964, la télévision commence à se mettre dans le pays et la radio n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui, qu'il y a un café direct n'importe quand. Du coup, il n'y a pas une trace sonore de cet événement-là. Il n'y a pas une trace sonore, il n'y a pas une trace sonore, il n'y a pas une trace sonore. Il n'y a pas une trace sonore, simplement, on ne connaît qu'il n'y a qu'une chanter, donc il n'y a pas une trace de l'an de chanter, de l'an de sega, mais il n'y a pas une réussite, qui retrace l'événement même, ce qui ne passe pas, du point de vue sonore, donc il n'y a que ces preuves écrites bien importantes. Ce qui donne des idées, puisqu'on a la programmation Nuka, peut-être, nous faire un remake de l'événement-là. Oui, à partir de la programmation, on connaît qui sont là qui ont chanté, qui ont chanté, ce 45 tours disponibles, Nuka aura redonné la vie, ça c'est sûr. Un vivier à part dans la production musicale, Rodrigue. Son accordéon, son tambour, ses rythmes, elle a aussi sa contribution dans le patrimoine culturel. Vous étiez à Rodrigue, et à Rodrigue, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un 45 tours qui a été édité il y a quelques temps déjà. C'est quoi son histoire ? C'est ça, les collectages nous permettent de remonter aussi l'histoire de la discographie et de se rendre compte qu'à Rodrigue, il n'y a eu qu'un seul 45 tours sorti. À l'époque, c'était Tino Chamoisi qui a sorti un album de deux titres sur un 45 tours et c'est le seul Rodrigue qui a eu l'occasion d'enregistrer. Après, on a eu aussi Georgie Joe qui a fait un Sega Rodrigue, mais à Rodrigue, c'est d'autant plus rare la production discographique. Il n'y en a qu'une. Ce qui amène aussi cette idée, c'est que pour produire des 45 tours ou des 33 tours ou même à l'époque des 78 tours, il fallait quand même un peu de moyens et c'est peut-être ce qui explique aussi qu'on n'ait pas pu comme ça avoir des traces, des sons. Il fallait des moyens mais il y avait surtout une maison mère qui était à Madagascar, la famille de Comarmont, Discomade, qui avait en fait des succursales un peu partout dans la zone océan indienne. Donc Green Turtle, par exemple, à l'île Maurice, ça appartenait à Madagascar. Et du coup, tous les pressages de disques, les enregistrements se faisaient localement sur les îles, mais les pressages étaient faits à Madagascar. C'était les seuls endroits où on pressait. Après, on a fait du pressage en Europe, mais dans les premiers temps, les enregistrements étaient pressés à Madagascar par la famille de Comarmont. Et ce n'est pas possible de les retracer ? Si, bien sûr, mais les archives de Comarmont existent. Mais voilà, c'est un boulot titanesque parce que la production vinyle de la zone est estimée à 5000 références. Donc du coup, il faut réussir à retrouver, à remonter toute la trace de cette histoire qui est possible grâce à des numéros qu'on avait sur les disques. En fin de compte, chaque disque était numéroté et chaque maison de disques avait une numérotation. Donc si on comble le pulse, on réussit à avoir tous les numéros et on sait combien de disques les producteurs ont édité à l'époque. Vous parlez de 5000, 5500 références. Claude Girico nous disait qu'elle a pu retracer 547 heures à peu près, ce qui fait après 1000, 1000 de Sega. Il y en a sans doute plus. Vous estimez à combien ? Est-ce qu'on a une idée de Maurice ? Combien de Sega a produit ? C'est compliqué, mais moi je dirais entre 1000 et 1500. C'est déjà un très beau chiffre, mais c'est un travail titanesque et les maisons de disques ayant disparu, Monsieur Damou ne se souvient plus. Donc c'est compliqué vraiment de retrouver. Et puis il y a des collectionneurs boulimiques, j'ai envie de dire, qui collectionnent, collectionnent, mais qui ne partagent pas. donc ça c'est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'il y a des trésors qui sont entre les mains de collectionneurs qui ne veulent pas les divulguer. Donc ça rend la tâche d'autant plus dure. Qu'il y a qui restait et nous ne restait qu'on ne restait qu'on ne restait qu'il n'était qu'il existait. D'abord justement à travers 25 tours nous nous réussissons à peu près 500 qui représentent 1000 Sega. Ce qui est déjà important, mais ils en ont beaucoup plus et nous ne pouvons qu'à retracer. il y a l'institution qui n'aide nous et il y a une personne aussi privée qui peut aider nous et au fur et à mesure qu'il nous peut faire l'exposition, il y a des gens intéressés. Ils nous amènent chaque année, ils nous viennent, ils nous amènent un petit 45 tours, ils nous montrent et moi et ça permet de nous de grandir notre collection. La Réunion aussi est dans beaucoup de l'eau Maurice donc si nous mettons patrimoine, si nous mettons la main ensemble, nous pouvons avancer parce que dans la région nous devons vraiment travailler ensemble. La Réunion Maurice nous a beaucoup de matériel ensemble. Si nous mettons tout à l'ensemble nous retrace une histoire assez extraordinaire. Les années 70 pour moi, il est important du point de vue commercial pour le Sega. 45 tours sortis, beaucoup Sega type et bien sur le devant donc il y a un moment important aussi dans l'histoire du Sega. La question se pose maintenant, qu'est-ce qu'on met comme infrastructure pour qui conserve ce qui nous connaît exister et qui après tout ce qui fait dorénavant nos récits conservés dans les meilleures coéditions possibles. Alors déjà, dans le passé nous pouvons rechercher pour reconstruire parce qu'aujourd'hui c'est quand même plus facile qu'on a fait actuel pour retracer. Donc dans le passé nous pouvons rechercher de regagner tout ce matériel-là pour se stocker dans une place. Maintenant, il y a diverses médiathèques qui sont dans le PFP. Donc ce qui est important c'est de préserver ça dans de bonnes conditions ce qu'il nous peut faire ici, numériser au plus vite pour faire recherche pour être capable de travailler dans une version numérisée pour ne pas abîmer l'original. Ça est extrêmement important mais ici nous maintenant nous policiers c'est tout un CD qui peut sortir une cassette Sega systématiquement on achète de même que un livre qui peut publier au Sega localement ou dans la région systématiquement on peut acheter mais il est important une seule institution n'est pas pour assez chacun doit faire un effort de son côté Nelson Mandela le monde hérité tout ça tout peut faire un effort chacun à sa manière chacun est dans sa philosophie mais pourvu tout peut travailler pour vraiment un préserve le patrimoine et deuxièmement pas juste mettre une tablette dans le musée c'est vraiment faire quelque chose avec parce que nous par exemple aujourd'hui nous pour présenter l'arrangement au Sega parce que la mélodie là c'est vraiment jolie une jolie mélodie qui donne envie de faire une réorchestration réarrangement mais ça c'est le patrimoine c'est nous la musique des îles c'est selon les rivages le bob le kayam le valia le tambour mutia le katya katya l'ansige le conga la flûte traversière et bien d'autres instruments qui ont encore des secrets à révéler à nous de bien les préserver et de mieux les écouter Sous-titrage Société Radio-Canada